Oui, il est tenant du titre, mais aujourd'hui il va le perdre. Néanmoins, il demeure un des piliers de l'équipe de France. Le plus grand, je vous l'ai dit, 1m80. Ce qui est pour un gymnaste déjà une belle taille. Je ne me souviens pas, Michel Boutard va avoir connu des gymnastes aussi grands. Dans l'équipe de France. Jean-Luc Ayron approche de cette taille aussi avec 1m80. Et c'était le premier d'une génération de grands gymnastes. Voilà, placement, équilibre en force jusqu'à l'équilibre. Grand tour sur le bras en eli, qu'il double. Salton de sous-coupé écart. Demi-tour à l'équilibre. Beaucoup d'envergure. Et double carpe. Patrick Pellard qui se situe pour l'instant en cinquième position dans ce concours général. Frédéric Lemoyne. Pardon, Frédéric Lemoyne, mais Patrick Pellard également. Ce sont deux garçons qui se situent dans ce groupe entre la cinquième et la septième place. Oui, des gymnastes qui ne sont pas toujours tout à fait complets. C'est-à-dire qu'ils ont un petit point faible dans le concours. C'est comme au Décathlon lorsque... ... ...